Dans ces temps de pandémie, un temps qui est difficile, où chacun est enfermé chez lui, dans sa chambre, devant un ordinateur, devant des cours, je me disais récemment, j'avais appris dans mes cours d'automatisme que toute tâche répétitive pouvait être automatisée. Et l'enseignement, ce sont des tâches répétitives. Donc l'enseignement, on pourrait se dire, pourrait être automatisé. Eh bien, ce n'est pas possible. En fin de compte, les jeunes, ils ont besoin de présence. Ils ont besoin des autres camarades. Ils ont besoin de l'enseignant en face d'eux. L'enseignant, c'est le maître. C'est celui qui amène le savoir. C'est celui qui amène le savoir-faire. C'est celui qui amène le savoir-être. C'est quelque chose d'important. Et je vois que nos jeunes ont besoin de se retrouver. Ils aspirent à la fin du confinement. Je crois qu'il faut garder espoir. Toute formation, c'est le lien, c'est ce qui fait aussi grandir. Je pense que c'est un élément important. L'école fait grandir. Et il faut toujours rester sur cette image d'amener l'élève qui est en devenir vers quelque chose de positif. Avoir un regard bienveillant. Avoir un regard positif sur l'enfant, sur le collégien, sur le lycéen, comme l'étudiant. Voilà. Je pense que ça, c'est un message qui est très, très important. De garder toujours espoir. Même si des fois, les notes ne sont pas en correspondance par rapport au travail fait. Je pense que le travail paye toujours. Et il faut garder confiance en soi. Je pense que ça, c'est un message très, très fort.